De la vie heureuse, Sénèque Vivre heureux, mon frère Galion, tout le monde le désire. Mais pour voir parfaitement en quoi consiste ce qui rend la vie heureuse, personne n'y voit clair. Et il est si peu facile de parvenir au bonheur que chacun s'en éloigne d'autant plus qu'il s'y précipite avec plus d'ardeur, pour peu qu'il s'écarte de la bonne voie. Et lorsque la nôtre nous mène en un sens opposé, notre hâte même accroît la distance. Il faut donc étudier en quoi consiste l'objet de nos aspirations, pour examiner par où nous y tendrons le plus rapidement. Et nous verrons en cours de route, pour peu que nous ayons pris la bonne direction, combien on en abat chaque jour, et combien nous nous rapprochons de l'objet vers lequel nous pousse une tendance naturelle. Tant que nous errons à l'aventure sans autre guide que les rumeurs et les cris discordants de nos compagnons qui nous appellent de tous côtés, la vie s'usera à des allées et venues qui en abrégeront la durée, même si jour et nuit nous travaillons à notre santé mentale. Fixons donc et notre but et les moyens d'y parvenir, non sans choisir quels hommes expérimentés qui connaissent à fond le chemin où nous nous engageons. Car dans ce voyage, la situation n'est pas la même que dans les autres. D'habitude, le tracé de la route, les habitants qu'on interroge, empêchent de s'égarer. Ici, au contraire, ce sont les chemins les plus battus et les plus fréquentés qui trompent le mieux. Donc il faut, avant tout, nous bien garder de suivre comme des moutons le troupeau de ceux qui nous précèdent, en nous dirigeant non où il faut aller, mais où l'on va. Pourtant, rien ne nous plonge dans de plus grands mots que de nous régler sur la rumeur publique, avec l'idée que le meilleur, c'est ce qui est reçu par l'opinion générale, de prendre modèle sur le grand nombre, de vivre non d'après la raison, mais par esprit d'imitation. De là cet amoncellement d'hommes qui s'effondrent les uns sur les autres. L'accident qui survient dans une grande cohue quand la foule s'écrase elle-même, personne ne tombe sans entraîner son voisin, et les premiers sont à la perte des suivants. Tu peux le voir se produire dans toute existence. Personne n'est seulement pour son propre compte, mais on est la cause et le promoteur de l'erreur d'autrui. Ainsi, c'est un danger de s'attacher au pas de ceux qui nous précèdent, chacun aimant mieux croire que juger quand il s'agit de la vie. On ne porte jamais de jugement, on se borne toujours à croire. Nous tourbillons-nous et roulons dans l'abîme, par la faute de cette erreur qu'on se passe de main en main. Ce sont les autres dont les exemples nous perdent. Nous guéririons pourvu que nous nous séparions de la masse. Mais, en fait, contre la raison, le peuple s'érige en défenseur de son propre mal. Aussi se produit-il le même phénomène que dans les élections, où ceux-mêmes qui ont désigné les nouveaux chefs s'étonnent de les voir élus, lorsque le vent de la popularité a tourné. Les mêmes choses sont l'objet et de notre approbation et de notre blâme. Tel est l'issue de tout jugement qui est rendu à la pluralité des voix. Quand on discutera de ce qui fait la vie heureuse, ne va pas répondre comme dans le vote par dix sessions. C'est de ce côté-ci que paraît être la majorité. Car c'est pour cela que la vie est le moins bon. Les affaires humaines ne marchent pas tellement bien que les meilleures solutions plaisent au plus grand nombre. La preuve du pire, c'est la foule. Cherchons donc ce qu'il y a de mieux à faire, non ce qui est le plus en usage. Ce qui nous mettra en possession d'une félicité éternelle, non ce qui est l'approbation du vulgaire, le plus mauvais interprète de la vérité. J'appelle vulgaire indifféremment les gens qui vont en manteau de pluie et ceux qui sont en tenue de fête. Car je ne regarde pas la couleur des vêtements dont le corps est voilé. Je ne me fie pas à mes yeux quand je considère l'homme. J'ai un critère meilleur et plus sûr pour discerner le vrai du faux. Le bien de l'âme, c'est à l'âme de le trouver. Celle-ci, si on lui laissait le loisir de respirer et de rentrer en elle-même, que les tortures qu'elle s'infligerait à elle-même lui feraient bien confesser la vérité et déclarer « Je voudrais que tout ce que j'ai fait jusqu'ici ne fût pas encore fait. Quand je pense à tout ce que j'ai dit, j'envie les muets. Tout ce que j'ai souhaité, je le regarde comme une malédiction de mes ennemis. Tout ce que j'ai craint, bonté divine, combien c'eût été préférable à ce que j'ai convoité. J'ai eu maille à partir avec beaucoup. J'ai refait amitié avec eux, si l'on peut parler d'une bienveillance entre les méchants. Mais je ne suis pas encore l'ami de moi-même. J'ai fait pourtant tout mon possible pour sortir de la multitude et me faire remarquer par quelques qualités. Quel résultat ai-je obtenu, sinon de servir de cible aux traits et de donner prise aux dents de la malveillance ? Tu vois ces gens-là qui louent l'éloquence, qui s'attachent à la richesse, qui flattent le crédit, qui exaltent le pouvoir. Tous sont des ennemis, ou ceux qui reviennent eux-mêmes peuvent l'être. Tous les admirateurs sont autant de jaloux. Pourquoi ne pas chercher quelques biens réels que tu puisses sentir, et non étalés, au dehors ? Ces objets qui attirent les regards, devant quoi on s'arrête, qu'on se montre l'un à l'autre avec ébahissement, brillant au dehors. Au-dedans, ils sont misérables.